Bonjour, je suis docteur Igor Simanov. Pardon mon français et remercie pour écouter cette présentation d'une méthode de diagnostic acupuncturel du pôle. Cet diagnostic est écrit dans le livre Nanzin, Les difficultés des médecins chennaux, chapitre numéro 100. Pôle est pris manuellement et est écrit avec une méthode spéciale Pulse Map, ou carte du pôle. Une méthode d'indication visuelle des conditions de chaque patient. Nous avons carte du pôle d'un patient avec diarrhée et vomissement après intoxication alimentaire. Dans le livre Nanzin, nous savons que chaque organe a leur pôle spéciale de profondeur spéciale. Par exemple, poumon a pôle plus superficiel des autres organes. Cœur a pôle plus profond des poumons. Un rat et pancréas a pôle plus profond que un cœur. Un rat et pancréas a pôle plus profond que un rat et pancréas. Un rat et pancréas a pôle plus profond que un cœur. Cette carte du pôle montre que notre patient a la pénétration de l'énergie perverse, des origines homméditées dans les méridiens du poumon. Parce que cette pôle est au niveau du rat et non au niveau du poumon. Cette carte du pôle montre que nous pouvons utiliser en cette condition les points numéro 9 du poumon. Parce que le point numéro 9 du poumon est le point d'humidité. Et nous avons une pénétration de l'énergie et de l'humidité dans cette méridiens. Et nous pouvons utiliser le numéro 100 des méridiens du rat et pancréas. Parce que le numéro 100 de cette méridiens est ce numéro de métal du poumon. Cette carte du poumon montre aussi que notre patient a la pénétration d'énergie des natures froides dans le méridiens du rat et pancréas. L'énergie des natures froides parce que cette poule est au niveau des règnes et n'est pas au niveau des rats de pancréas. Nous pouvons, vers la condition de cette patiente, nous pouvons utiliser les points d'acupuncture comme numéro 9 des méridiens du rat et pancréas. Parce que nous avons la pénétration d'énergie des froides et numéro 9 des natures des oeufs. Et l'autre numéro 1 que nous pouvons utiliser, c'est numéro 3 des méridiens du rat. Parce que le numéro 3 des méridiens du rat est un point de nature des terres. Et nous avons la pénétration méridiens des rats de pancréas des natures terre. Nous pouvons voir la déficience des méridiens des foies et la déficience des méridiens des rats. Nous pouvons voir en cette carte du poule aussi les entrailles. Et nous pouvons voir que les entrailles n'ont pas d'affecte des énergies perverses. Et nous avons le problème des méridiens des organes et nous n'avons pas de pathologie des organes l'entrailles fous. Nous avons autre exemple des poules map aux cartes du poule des autres patients avec les symptômes similaires des vomissements et des arrêts après intoxication. En cette carte du poule, nous pouvons voir que la condition est absolument différente. Parce que les organes affectés sont entrailles et n'ont pas d'organes, entrailles fous. Nous pouvons voir l'insuffisance des intestins grêles, l'insufficience des vésicules biliaires, l'énergie perverse des natures d'humidité pénètre d'un sang-diao ou un triple enchauffeur. Et nous avons la pénétration d'énergie perverse en méridiens des vésicules des natures chantes. Parce que c'est le niveau des intestins grêles. Avec cette méthode de poules map, nous pouvons voir qu'il faut faire le traitement de chaque patient avec la condition, qui dépendent des conditions de chaque patient et non dépendent de la symptomologie de chaque patient.